Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le président de transition Ibrahim Traoré dément la présence du groupe Wagner sur le sol burkinabé. Le chef de la jeune a par ailleurs appelé que la lutte contre l'insécurité est la principale mission des autorités de transition. Dans cette optique, le pays est en quête de partenariats gagnants-gagnants. Retour sur le deuxième sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique. Chef de gouvernement représentant d'institutions encore investisseurs ont répondu présent. Au cœur des échanges, la mise en œuvre d'ici 2030 de 69 projets d'infrastructures. Et puis le Sénégal s'offre la victoire au Châne en Algérie. Les lions de la Teranga ont dominé les Fenecs après une séance de tir au but. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, nouvelles arrestations relatives à l'assassinat du journaliste Martinez Zogoff au Cameroun. Ce lundi 6 février, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Bélinga a été arrêté à son domicile. Le journaliste Bruno Bijang figure lui aussi sur la liste des personnes interpellées. Des arrestations qui résultent des investigations menées par une commission mixte, gendarmerie police, chargée de faire la lumière sur les circonstances du décès du journaliste. Pour rappel, celui qui était le directeur général de la radio privée Amplitude FM avait été enlevé le 17 janvier dernier. Martinez Zogoff dénonçait régulièrement à l'antenne des affaires de corruption qui mettaient en cause des personnalités connues. Dans l'actualité également, le directeur de la division des droits de l'homme de la mission des Nations Unies déclarait comme « Persona non grattar » au Mali. Ce 5 février, les autorités de transition ont prié Guillaume Guéfa à Tondoko Andali de quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le gouvernement explique que cette mesure fait suite aux agissements déstabilisateurs et subversifs du diplomate. Le document ajoute par ailleurs que, je cite, que lors des différentes sessions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali, les actions de M. Andali sont consistées à sélectionner des usurpateurs s'arrogeant le titre de représentant de la société civile malienne en ignorant les autorités et les institutions nationales. L'actualité, c'est aussi le démenti du président de transition Ibrahim Traoré relatif à la présence de Wagner au Burkina Faso, un démenti affirmé ce 3 février lors d'une interview accordée à la radio-télévision burkinabée. L'homme fort du pays a par ailleurs indiqué que le Burkina Faso détient ses propres Wagner, qui sont les volontaires pour la défense de la patrie. Interrogé sur les relations entre son pays et la Russie, le capitaine Ibrahim Traoré estime que ce rapprochement est, je cite, « forcément vu de façon politique ». Il rappelle alors que la première mission que s'est donnée la Jeunte est avant tout la lutte contre l'insécurité. Dans cette optique, il dit vouloir scruter d'autres horizons en vue d'obtenir des partenariats gagnants-gagnants. Je vous propose de l'écouter. Wagner, on a entendu dans la presse partout que Wagner est à Ouagadougou. Nous aussi, on a appris ça comme ça. J'ai même demandé à certains avant où sont où. Entre-temps, on a appris qu'ils soient même logés dans un hôtel quelque part. Nous, on était surpris de voir de quoi il s'agissait. Mais je pense que c'est quelque chose qui a été juste créé pour... Vous voyez, il y a un état d'esprit général. Lorsque vous traitez avec Wagner, tout le monde vous fuit. Donc c'est quelque chose qui a été créé pour que tout le monde vous fuit. Eh bien, félicitations. C'est bien. Lorsque vous vous retrouvez coincé comme ça, vous êtes obligés de développer des solutions endogènes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes capables, ce pays-là est capable de transcender tout ça. Wagner, nous avons nos Wagner déjà. Le VDP que nous recrutons, c'est le premier Wagner. L'actualité nous emmène également en Éthiopie, où les autorités ont commencé à décaisser des fonds pour la région du Tigré. Sur les réseaux sociaux, Redouane Hussein, le conseiller du Premier ministre, Abiy Ahmed à la Sécurité nationale, avait indiqué, je cite, La Banque nationale a commencé à envoyer 5 milliards de bières à Mekele pour les distribuer à partir de lundi. La même source a par ailleurs ajouté que le nombre de vols opérés par Ethiopian Airlines en direction de la région allait augmenter. La compagnie aérienne devrait en effet opérer 5 vols par jour. Notons que ces annonces interviennent après la rencontre organisée le 3 février entre le chef du gouvernement et une délégation du TPLF. Un délai d'une semaine pour résoudre la pénurie de liquidités observées dans le pays, c'est le défi que s'est lancé le président nigérien, Mouhamadou Bouhari. Le chef de l'État affirme que d'ici le 10 février, les Nigériens devraient s'attendre à des améliorations significatives. Nathalie Mou. Le président nigérien, Mouhamadou Bouhari, s'est donné 7 jours à partir du 4 février 2023 pour résoudre la crise de liquidités que traverse le pays. Le dirigeant nigérien répondait ainsi à des responsables de son parti, le Congrès des progressistes, qui s'inquiétait d'un possible effondrement de l'économie nigérienne lors d'une rencontre au balai présidentiel le 3 février. Le Nigeria a lancé un processus d'impression de nouveaux biais de banque et compte retirer de la circulation les biais usés de 200, 500 et 1000 nairas d'ici le 10 février 2023. Je suis conscient des pénuries de liquidités et des difficultés auxquelles sont confrontées les particuliers et les entreprises en raison de la réforme du Naira. Je tiens à rassurer que nous faisons tout pour résoudre ces problèmes. Les Nigériens devraient s'attendre à des améliorations significatives d'ici la date limite du 10 février. Le gouvernement nigérien accuse les banques de plomber l'accès aux nouvelles coupures imprimées par la Banque centrale. Le président Mouamadou Bouhari a pointé l'inefficacité des institutions bancaires. Pour lui et d'autres observateurs, les institutions bancaires manquent d'engagement en vue de la réussite de cette mesure gouvernementale. Je considère cette pénurie de billets de banque comme du vrai sabotage. Pourquoi y a-t-il un manque de monnaie à quelques jours des élections ? Les autorités doivent trouver une solution de toute urgence. Une vague de protestations secoue de nombreux États au Nigeria. Des manifestations sont organisées dans les principales villes du pays pour réclamer la coexistence d'anciens et nouveaux billets sur le marché nigérien. Des scènes de vandalisme ont été rapportées par les médias locaux, des distributeurs de billets détruits ou encore des usagers impatients prenant d'assaut les banques ont été enregistrés à travers le pays. Quel bilan tiré du 2e sommet de Dakar sur le financement du développement des infrastructures en Afrique ? Pour répondre à cette problématique, des recommandations ont été formulées. Parmi elles, la création d'un fonds fiduciaire multidonateur au sein de l'Agence de développement de l'Union africaine. Les précisions de Philomène Tine. Des progrès notables ont été réalisés dans le cadre de la réalisation d'infrastructures de classe mondiale en Afrique. Toutefois, le déficit infrastructurel du continent est en partie lié à la problématique de financement. En 2021, ce n'est qu'un montant de 81 milliards de dollars qui a été mobilisé pour les opérations d'infrastructures en Afrique, s'exprimant en marge du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique tenue du 2 au 3 février 2023 au Sénégal, le président sénégalais Makissal indique que la mobilisation de l'épargne nationale est un levier sur lequel peuvent s'appuyer les gouvernants pour financer les infrastructures sur le continent. On ne dira jamais assez que l'infrastructure est le nerf du développement. Il est également le fil conducteur de l'intégration parce que c'est elle, l'infrastructure, qui soutient l'activité économique et assure la mobilité indispensable au processus de développement. Or, en Afrique, notre déficit d'infrastructures ou notre déficit en infrastructures physiques et numériques reste encore très élevé. Le gap financier pour combler le manque en services d'infrastructures s'élève à 177 milliards de dollars par an en Afrique subsaharienne d'après les estimations de la Banque africaine de développement. En outre, la promotion du partenariat public-privé est une stratégie de financement des infrastructures publiques en Afrique. Permettez-moi donc de retenir avec vous quelques-unes des recommandations très instructives. Mettre l'accent sur la mobilisation des ressources nationales, le financement du secteur privé et les sources de financement innovantes créées au sein de l'ODA NEPAD, un fonds fiduciaire, multidonateur, dédié à la préparation initiale des projets PIDA, initiés par les États membres de l'Union africaine avec les contributions des partenaires au développement, des institutions de financement du développement du secteur privé. En Afrique subsaharienne, les enjeux infrastructurels réduisent la productivité de 40% et freinent la croissance économique nationale de 2% par an. On ouvre notre page sport à présent avec le Ouidad Casablanca qui manque sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs. Le club marocain s'est fait éliminer par le club saoudien Al-Hilal après une séance de tir au but. Score final 5 à 3. Retour sur cette rencontre avec Marcel Amoinkouassi. Fin de la quête du trophée mondial pour le club marocain Ouidad de Casablanca. Battu 3 buts contre 5 au tir au but par les Saoudiens d'Al-Hilal. La rencontre s'est tenue ce samedi 4 février au stade Prince Mouleh Abdelha de Rabat au Maroc devant des milliers de supporters venus de tous les pays. Les 45 premières minutes du match ont été fortement dominées par les Rouges avec plusieurs occasions de buts manquées. C'était un très beau match. La première mi-temps, Ouidad a eu beaucoup d'occasions. D'ailleurs déjà à l'entame, il y avait beaucoup de frappes malheureusement qui n'ont pas été cadrées. Et dans la suite, Ouidad a très bien joué jusqu'à la mi-temps 0-0. Mais je crois que l'équipe locale, déjà en première période, devait marquer 2 ou 3 bis pour tuer les matchs. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons vu à la deuxième période, aussitôt, l'équipe a marqué les billes et c'était de l'ambiance. Le public l'a accompagné jusqu'au bout. Mais comme c'est un match de football, il faut gérer toutes les 90 minutes. A la seconde période de jeu, le défenseur marocain Ayub Helhamloud inscrit le premier but du Ouiyad, suscitant une liesse populaire. Le milieu de terrain saoudien Mohamed Kano inscrit le premier but du Hal Hilal après 90 minutes de jeu, conduisant ainsi les deux équipes à la séance des tirs au but qui a donné pour vainqueur le club saoudien Hal Hilal. Ouïad est parti, Hal Ali d'Egypte reste. On avait deux représentants africains, l'un est parti, l'autre reste à la compétition. C'est lui maintenant que l'Afrique soutient bien sûr. A noter que le club égyptien Hal Ali a également remporté son second match contre le club américain Seattle Sanders d'un but à zéro, faisant d'elle la seule équipe africaine encore en liste pour cette compétition. A l'actualité sportive, c'est aussi le Sénégal sacré vainqueur du championnat d'Afrique des Nations de football en Algérie. Les Lyons de la Teranga ont remporté ce 4 février leur premier châne après un match laborieux face aux Pays Hautes. Les joueurs de Pap Tiaou sont finalement parvenus à dominer les Fénèques sur une séance de tir au but qui s'est soldée par un score de 5 à 4. Roberto Bocbi. Lancé dans un sans-faute depuis le début de son championnat d'Afrique des Nations, c'est au bout du parcours que l'Algérie a connu une issue autre que le sacre final qu'elle souhaitait. En cause, une sélection des A' sénégalais sur les traces de leurs aînés. Après avoir tenu un échec, zéro but par tous les Fénèques devant leur public, les poulains de Pap Tiaou ont conclu au bout de la nuit la séance de tir au but à leur faveur sur 5 buts à 4. On a une équipe jeune qui sait souffrir. Parfois dans des matchs comme ça, on joue devant une très bonne équipe d'Algérie qui n'a pas plus de but, qui a marqué beaucoup de buts dans ce tournant. Mais nous, on était vraiment prêts à souffrir parce qu'on voulait prendre fière notre pays. Autant les 120 minutes de jeu se sont révélées particulièrement ennuieuses, autant la séance de tir au but aura été passionnante et riche en rebondissements. On assiste au scénario attendu avec les Algériens à la manœuvre face à des Sénégalais qui les attendaient plus bas pour tenter de les punir en contre-attaque. Malgré la domination locale, le premier coup de chose survenait d'ailleurs dans la surface des Fénèques lorsqu'Abbelaoui réussissait un dégagement en catastrophe en frôlant de peu le but contre son camp. Au fil des minutes, les Fénèques tombaient dans une possession stérile. Pas de taille à leur éviter cette issue malheureuse. Déception, déception pour notre chèvre, pour ces joueurs. Voilà, ça va faire longtemps qu'on travaille. 31 matchs, 2 défaites, sans compter celles-là. Les Lyons de la Teranga à Primes succèdent ainsi au Maroc, vainqueur des deux dernières éditions et qui a déclaré forfait pour ce tournoi chez son voisin. Houssem Eddin est désigné meilleur joueur de la compétition, Emen Mayous, meilleur buteur avec 5 buts en 6 matchs, Pape Mamadoussi, meilleur gardien, et Pape Tiao, meilleur sélectionneur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.